et bien salut à tous les amis c'est jb on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà les amis aujourd'hui ça va être une vidéo achat vinted donc voilà pas mal de choses acheter chez vinted il y aurait eu plus un malheureusement mais vous le savez j'ai perdu mais il ya deux colis en fait qu'ils sont perdus en chemin et il en fait perdu en chemin entre guillemets ils ont été indiqués livrer donc au final je l'ai dans l'os parce que j'ai pas moi qui réceptionnait les colis donc bref encore une fois enfin bref on va pas encore s'éterniser là dessus pour pas encore se plaindre et tout mais bon il y aurait eu plus d'achats si j'aurais pas eu perdu ces colis là on verra si j'aurai plus tard ou non mais à mon avis je l'ai dans l'os donc les amis du full blu ray pour cette vidéo avec un gros lot de blu ray aussi acheté à une personne que j'achète souvent sur vinted je lui ai acheté une trentaine de blu ray pour une quarantaine d'euros il y a des blu ray que je vais garder il y en a d'autres que je vais revendre parce que pour amortir aussi un peu le prix du lot également parce que bon il y avait des films que j'avais déjà et d'autres que je n'avais pas donc voilà on va commencer d'abord avec des achats divers que j'ai pris chez différents vendeurs avec du blu ray commencer avec deux films honnêtement là le prix je ne sais même plus comment j'ai payé j'ai dû payer moins de 10 euros comme un con en plus c'est un film que je me suis rendu compte que j'avais déjà donc c'est un petit peu en détente il faudrait vraiment une fois que je pense à me faire la colle et à me faire le l'agencement de la collection dans un dans l'application parce qu'il serait vraiment temps donc pour commencer on a le the witch voilà the witch que je sais plus si j'ai ce film là ce que je n'ai jamais vu d'ailleurs un the witch donc ce sera l'occasion de le voir un jour et on a également le ornce voilà avec daniel radcliffe qui a l'air assez sympa ce film là mine de rien le petit ornce avec une sorte de vengeance sa petite ami s'est fait tuer et il essaie de trouver celui qui l'a tué tout simplement ornce voilà tout sympa ensuite un petit blu ray que j'avais déjà le premier je me demande s'il y avait pas déjà le deuxième blu ray je ne sais plus donc là j'ai pris le 3 j'ai trouvé sur vintage j'ai dû payer quand même une quinzaine d'euros tout de même le human centipede 3 voilà donc j'ai jamais vu les human centipede d'ailleurs c'est des films très très spéciales mine de rien les human centipede c'est les gens vous le savez qu'ils ont qu'ils sont en fait qu'ils ont leur bouche en fait cousue sur le cul du quelqu'un pour faire une chenille en fait c'est assez morbide comme film mine de rien on est vraiment un jour que les maths ces films là mais c'est vrai que ça c'est assez tordu comme film ensuite un autre film ça pour le coup je le vois pas souvent cela en blu ray enfin là c'est la version import mais c'est la porte de secret le nom du film je vois jamais en blu ray celui là donc la porte de secret skeleton key voilà avec kathanson film que je n'avais tu pas dans la collection c'est plutôt cool de le rentrer mais je vois pas si souvent que ça celui-là en blu ray je vais pas payer cher sur vintage j'ai dû payer 9 euros avec les frais de port donc ça va au corps pour un film que je n'ai jamais vu et que je n'avais pas dans la collection ensuite un autre film ça je sais plus le prix comment j'ai payé ça devait être une dizaine d'euros aussi ou 15 euros je sais plus exactement le broken arrow que je connais deux noms mais je ne l'avais pas en blu ray donc là c'est plutôt cool de le rentrer il y a du français dessus c'est une version import mais il ya bien la vf dessus donc ça c'est plutôt cool avec travolta et slater voilà donc plutôt sympa comme rentrer ensuite un autre film ça c'est plutôt cool parce que la vf ça ne le vendait pas cher je pense 4 euros avec les ports 7 8 euros elle boit pas elle fume pas elle drague pas mais elle cause voilà donc voilà film que je n'avais pas dans la collection donc ça c'est cool de le rentrer aussi pour pas trop cher encore son vinted voilà avec anne girardo bernard blieur et miriel dark voilà et un petit lot ici de de trucs que j'ai pris son vinted je l'ai vraiment pris pour un film en particulier je l'ai pris en fait pour ce film là le film il n'est jamais trop tard avec tom hanks et julia robert ça va être un très beau film celui-là j'allais le prendre le début sur une autre vendeuse qui le vendait mais elle le vendait 8 euros là je le trouvais à 2 euros j'ai pris également un lot avec plusieurs films j'en ai eu pour je pense moins de 10 euros avec les ports et tout donc on a également le bel et sébastien 3 donc j'ai vraiment pris parce que c'était pour amortir un peu le prix du lot on a également le alpha et surtout que la femme avait mis les réductions de l'eau voilà alpha également et on a également du bigard mais le paquet bon ça j'ai pas j'ai jamais vu du bigard sur l'occasion et donc également à la recherche du bonheur voilà avec wills donc je m'excuse les bruits c'est ma chaise j'ai pas là j'ai pas lâché une caisse c'est ma chaise vous voyez le bruit c'est ma chaise donc pendant les amis on va passer au lot de blu ray que j'en ai eu quand même pour un petit prix pour une quarantaine d'euros avec les ports enfin peut-être même pas 40 euros en fait peut-être un peu moins peut-être plus 45 euros peut-être avec les ports je ne sais plus voilà donc les blu ray il y en a une petite une trentaine bon je vous explique dans la trentaine il y en a que je vais revendre parce que c'est des films que j'ai déjà donc je les revendrai sûrement et d'autres peut-être que je vendrai aussi parce que c'est des films qui m'intéressent pas spécialement mais je l'ai pris parce que il y a quelques films dedans il y a quelques steelbooks et tout donc j'ai vraiment pris pour ça bon vous attendez pas non plus à du truc extraordinaire non plus c'est c'est quand même du commun mais bon il y a quand même des films plutôt sympa commence avec hybride apparemment c'est un film un style un peu à la christine hybride que je connais pas du tout donc ça ce moment le garder parce que je l'ai pas du tout dans la collection celui-là ensuite on a un petit bruce lee la mémoire du dragon ça je le gardais parce que je ne l'avais pas du tout dans la collection celui-ci le petit bruce lee la mémoire du dragon on a également un autre bruce lee avec l'histoire de bruce lee donc ça paraît je vais le garder parce que je ne l'ai pas dans la collection pareil pour celui-ci le dallas boyers club que pareil avec mathieu mconey que je vais garder également car je ne l'ai pas le retour à légende city ça je vais voir je sais pas encore si je garde ou non je verrai ensuite on a la bande abadeur pareil ça je vais voir aussi si je garde c'est pas du tout ensuite on a le rédemption les cendres de la guerre ça pareil je vais voir aussi si je garde je ne sais pas le super chandriaque ça je vais peut-être le garder parce que je sais plus si j'ai d'ailleurs et aussi parce que la boîte une boîte rouge c'est plutôt sympa à garder pour défiler ma guerre quand tu veux customiser un petit peu le punisher bon ça je vais le garder parce que je ne l'ai pas le punisher ensuite on a également le petit bangkok dangerous ça que je vais garder également car je ne l'ai pas on a également un petit tintin secret de la liqueur mais ensuite si par contre c'est une dommage la chute de la maison blanche ou alors 8 os don je ne sais plus si c'est ça le nom je ne sais plus si je l'ai ceci à vérifier mais c'est un film que j'avais bien aimé celui-là quand je l'avais vu le robin des bois ça pareil je ne sais plus si je l'ai je pense que je dois l'avoir en 4k mais à vérifier le labyrinthe bon ça super film le labyrinthe si jamais vous ne l'avez jamais vu il est génial ce film je l'avais vu il y a quelques années j'avais vraiment adoré mais vraiment j'avais vraiment adoré super super bon film labyrinthe j'avais bien aimé la trilogie d'ailleurs le prédiction bon celui-ci à vérifier ainsi fonctionne parce que je sais qu'il fait partie de la liste des bouquets défectueux celui-ci ça c'est un film que j'aime bien sa prédiction c'est assez sympa le sherlock holmes voilà sherlock holmes ça je ne sais plus si j'ai à vérifier on a également le film warcraft ça je le gardais pour le steelbook j'avoue que le steelbook est plutôt sympa je pense que je mettrais bien mon 4k dedans dans celui-ci ça peut être sympa le petit warcraft l'apprenti sorcier bon ça j'ai un doute je ne sais plus si je l'ai donc à vérifier voilà ensuite on a le unstoppable avec denzel washington ça c'est plutôt sympa parce que je ne connaissais pas du tout inspiré d'une histoire vraie un ingénieur vétéran et un jeune conducteur de train vont devoir s'associer au péril de leur vie pour tenter d'arrêter un train lancé à tout du tiers à cas de l'automne ça peut être sympa surtout qu'en ce moment je suis vraiment dans une dans un mouvement je regarde pas mal de films avec denzel washington c'est un acteur que je commence vraiment à à bien aimer denzel washington donc voilà ensuite on a le hitman 47 ça que je vais garder également parce que je ne l'ai pas je n'ai jamais vu d'ailleurs on a également l'attaque du métro 123 ça faudrait vraiment que je le voie ce film là parce que ça fait déjà un moment qui me tente bien à le voir celui là toujours avec denzel washington faudra vraiment que je me le batte ça peut être cool de se voir une fois ensuite on a le blindé je connais pas du tout ce film là d'ailleurs on a laurence fishburn et jean reynaud dedans ça peut être sympa voilà blindé ensuite on a le les sept salopards bon ça je connais pas du tout ce sera je verrai encore si je le garde ou non celui ci le fashion for you 7 en steelbook bon si les steelbooks je n'ai pas précisé mais ils sont abîmés pour ça qu'ils étaient dans l'eau et voilà fashion for you 7 bon je vais voir si je le gardais celui-là ou si je veux pas le donner à mes amis ensuite on a le jour d'après ça ce film aussi que j'ai un bonheur au revoir ce film là ça fait longtemps que je n'ai plus vu voilà le jour d'après bon je l'ai déjà mais voilà partir en ce moment la revente le aéroboot que je me m'attrai aussi bien prochainement celui ci parce que ça fait longtemps que je n'ai plus vu le aéroboot avec will smith qui est plutôt sympa ensuite on a les films 300 300 ça fait j'ai jamais vu ce film là donc sur l'occasion aussi ensuite on a le fashion for you ce le 5 voilà que je n'ai jamais vu non plus on a également le film en coque voilà avec will smith ouais que j'ai déjà et le dernier film on a le battleship pareil ce film là je le possède également voilà petit battleship voilà en steelbook avec un film qui est plutôt sympa ce film battleship du coup voilà ce qui conclut les amis cette vidéo de d'achat vinted et tout donc je dois seulement faire le tri parce qu'il y aura des films sur mon vinted bien entendu parce que je vais revendre quelques films pour amortir un peu le prix du lot et également des films que je possède déjà ça sert à rien de garder des films qu'on a déjà donc je vais devoir seulement faire le tri de ce que je vais garder ou non parce que voilà je ne l'ai pas encore fait donc évidemment quand ce sera ce sera sur mon vinted évidemment donc les amis voilà cet achat cette vidéo d'achat vidéo d'achat tout simplement blu ray donc les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et sans cela les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo salut à tous amis